Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'univers Xiaomi Aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit de la marque Roborock Il s'agit du Curevo Alors comme les nombreux aspirateurs robots de la marque On va retrouver une base intelligente et également ce robot aspirateur Et ce robot est pour la première fois équipé d'une double serpillière rotative Qui va remplacer le système Vibra Rise habituel avec la serpillière plate de Roborock Avant d'aller plus loin dans les caractéristiques On va passer directement à l'unboxing Donc voilà pour l'unboxing Alors tout est bien expliqué sur le Quick Start Voilà il vous explique même comment c'est rangé dans la boîte On vous explique également l'installation rapidement Et les explications de fonctionnement Tout ce qu'il ne faut pas faire Donc en fait tout est résumé sur cette planche Donc c'est la première planche que vous avez lorsque vous ouvrez le carton Tout est bien expliqué Il vous explique même l'application Donc c'est assez simple à utiliser Et on retrouve bien entendu la documentation Donc beaucoup plus précise Avec le papier pour la garantie Et ici comme tous les robots de Roborock Alors dans la documentation pour éviter qu'elle soit trop épaisse Ils ne mettent pas les photos à chaque langue Mais vous retrouvez des numéros Et donc une petite feuille avec les numéros Donc par exemple A1 Et donc vous allez dans la documentation Lorsqu'il vous parle de A1 C'est sur cette image là qu'il faut les venir voir Et donc ça évite d'avoir un document beaucoup plus épais Donc ça reste des documents assez faciles à ranger Alors en plus de la documentation On va retrouver les deux serpillères rotatives Qui sont installées sous le robot Donc voilà le robot il est là Donc ici on va retrouver le bac à poussière Avec le petit QR code pour l'application Très bien fini avec cette petite forme dorée On retrouve deux boutons donc juste ici On va retrouver bien sûr le lidar pour la navigation Le bumper Voilà Avec bien sûr le système pour la détection d'obstacles Et sur le dessous donc On va pouvoir mettre les serpillères en rotative Donc elles sont très simples à installer Voilà Et on peut retirer pour nettoyer également Donc ces petits patins Alors sur le dessous On va retrouver comme quasi tous les robots ROC Voilà Toute la matrice de capteur Précissiente On va retrouver donc ceux de vide On va retrouver également donc la détection par ultrasons Pour les tapis Et on va retrouver donc cette brosse en caoutchouc Je vais l'enlever Voilà on va le poser Donc totalement en caoutchouc Qui va éviter donc l'entrémèlement des poils Donc on va remettre Et bien entendu on va retrouver aussi le petit balai ici Qui va ramener donc la poussière vers la grosse brosse principale Voilà on va retrouver également donc les petites roulettes Les grosses roulettes et la petite roulette à l'avant Donc pour permettre au robot de se déplacer On va retrouver donc un câble d'alimentation Voilà Ça va être pour brancher tout à l'heure l'aspirateur Alors on va retrouver un morceau de la base Il suffit de le mettre ici et ici Voilà Et la marque vous offre donc Un petit sac donc à poussière Et c'est un sac supplémentaire Puisqu'il y a déjà un sac de préinstallé dans la base Donc En parlant de la base Alors la base est assez grande Elle mesure quand même 56,1 cm de haut Niveau profondeur elle va faire 48,7 cm Et donc en largeur ici Elle va faire quand même 34 cm Donc c'est une base assez grande Donc on n'est pas pareil pour l'aspirateur tout à l'heure L'aspirateur lui a un diamètre de 35,3 en moyenne Et surtout une hauteur de 9,65 cm de haut Donc cette base est une base multifonction Elle va permettre donc beaucoup de choses Lorsque l'aspirateur va rentrer après le nettoyage Elle va permettre déjà le lavage automatique des serpillères Donc ça va se trouver juste en dessous On va retrouver également le séchage automatique des serpillères Avec de l'air chaud à 45 degrés Cela va permettre d'éviter le développement d'odeurs désagréables Et vous aurez également le vidage automatique de la poussière Donc avec ce sac de 2,7 litres Alors la marque vous donne environ 7 semaines pour un sac Donc pour ressortir le sac c'est simple Vous tirez sur la petite languette Voilà Et donc pour éviter la propagation de poussière à l'extérieur Le sac est fermé Voilà En fait quand vous tirez sur la petite languette Ça ferme le sac automatiquement Donc lorsqu'il est mis en place dans le robot Il est comme ceci dans la base Et lorsque vous le retirez il est comme cela Et donc ça évite à la poussière de sortir Et de se propager Voilà On va le remettre Alors il faut que je remette d'abord Donc une petite porte brillante Voilà Donc on va retrouver également aussi le remplissage automatique en eau du robot Donc pour cela on trouve deux réservoirs d'eau au-dessus Donc voilà Le réservoir d'eau propre Avec le petit symbole Dans le bon sens c'est mieux Voilà Avec le petit symbole d'eau propre ici On va retrouver donc un deuxième Avec le petit logo d'eau sale Et donc la cinquième fonction de cette base Ça va être donc La base détachable Donc la base de nettoyage des brosses Qui est détachable donc pour Une facilité de nettoyage Alors par contre quand vous remettez Il y a un petit tuyau d'eau Voilà Il faut bien le remettre dedans Voilà Donc ça c'est simple à faire Voilà Alors au dos on va retrouver ici Pour le brancher Et comme à chaque fois la marque propose donc Voilà Un système donc Pour enrouler le câble S'il est trop long Et pour le sortir d'un côté Ou de l'autre Voilà Donc on va le brancher Et on va amener donc l'aspirateur A sa base Alors directement On peut voir les boutons du dessus Voilà Qui s'allument Il est bien en charge La petite musique Et voilà Pour l'instant il parle en anglais Donc il démarre automatiquement Une fois sur sa base Et donc on n'a plus qu'à l'installer Donc sur l'application Alors avant de le faire Je vais remplir quand même le bac à eau Donc Sur l'application Directement on va retrouver un petit pop-up Nous disons qu'il y a un nouvel appareil De trouver le robot Q-Revo Donc c'est parfait On va mettre se connecter Donc voilà Donc là j'ai rentré Mes identifiants De mon routeur Wifi Donc je me connecte à l'appareil Pour envoyer donc Les données Wifi De mon routeur Et donc là il est en train de se connecter Au réseau Donc voilà Alors le Wifi est connecté On va appuyer donc Sur utiliser maintenant Et là il nous propose Donc directement de mettre A jour l'appareil Donc on va le mettre à jour Donc pour l'instant Il n'y a pas de carte Donc là on va le laisser travailler Il va faire sa carte tout à l'heure Mais on va retrouver donc L'application Donc exactement la même chose Que pour tous les robots De chez Roborock Mais également Xiaomi On va retrouver tout en haut La zone de nettoyage Donc en mètre carré Vous allez retrouver Le nombre de mètre carré Qui a été nettoyé Vous retrouvez le niveau de batterie Donc de l'aspirateur Le temps de nettoyage Vous retrouvez donc Le nom de l'appareil Que vous avez donné Et donc là actuellement Il est en charge Donc tout en haut c'est marqué Vous retrouvez en bas Par contre Total pièce et zone Donc là ça va être Quand vous aurez une carte Vous pourrez choisir Soit de nettoyer Toute la maison Soit certaines pièces Ou soit certaines zones Sur le côté Après vous avez les logos Avec des petits dessins Donc là ça va être Pour choisir Le type de nettoyage Que vous souhaitez Donc vous pouvez choisir La puissance d'aspiration Donc avec 4 niveaux Silencieux Normal Turbo Et maximum Pareil pour le niveau d'eau Vous allez avoir Faible Moyen Élevé Ou personnalisé Et le type de parcours Vous pouvez donc Aspirer Laver Donc ça on vient de voir Vous pouvez que laver Donc là ça utilisera Que les serpillères Vous pouvez également Que aspirer Ou personnaliser Totalement En fonction de chaque pièce C'est à dire Si dans certaines pièces Vous ne voulez pas Que l'aspirateur Lave le sol Puisqu'il est en bois Par exemple Vous pouvez donc Lui indiquer En personnalisant Donc la totalité A chaque pièce Donc pour l'instant On va laisser En aspirer Et laver Et donc En bas Vous retrouvez le bouton Pour lancer le nettoyage Et le bouton Pour gérer la station Et vous pouvez donc Vider le bac à poussière Laver la vadrouille Ou sécher directement Avec les boutons Tout en bas On va retrouver Les trois petits points En haut Pour les menus Donc là On va pouvoir Gérer la carte Donc on va mettre L'enregistrement De la carte Vous pouvez indiquer Si votre maison A un ou plusieurs étages Donc elle fait C'est le multi-carte Donc là On va retrouver Les programmes Pour personnaliser Le nettoyage De chaque pièce A certaines heures Donc là Par exemple Comme on peut voir Sur le dessin Vous pouvez mettre 10 heures pour une pièce 10 heures et demie Pour une autre Et à 11 heures Il nettoiera Donc une autre pièce Donc là Pour personnaliser Vous irrez dans plus Et vous pouvez donc Personnaliser En fonction Pour l'instant On n'a pas de carte On va retrouver L'évitement d'obstacle Donc on a fait le tour De l'aspirateur On avait vu Le Reactive Tech L'évitement d'obstacle Donc situé à l'avant Donc vous allez retrouver Ici les options Donc l'évitement d'obstacle Vous pouvez le désactiver Ou l'activer Et vous pouvez également Aussi choisir D'avoir moins de collision C'est à dire Lorsque l'aspirateur Détecte un meuble Il va éviter De taper dedans Avec le bumper On va aussi Également retrouver Le paramètre Des tapis Donc Pour les tapis On avait pu voir aussi On retrouve Le capteur à ultrason En dessous Et la marque A prévu Donc Un soulèvement Automatique Des serviteurs Des serpillères Jusqu'à 7 mm Donc d'élévation Donc là Vous pouvez bien sûr Choisir Alors soit L'élévation dynamique Donc il arrêtera Le débit d'eau Et les serpillères Vont se relever Il peut également Aussi éviter les tapis Ou ignorer les tapis Donc ça c'est pour Le nettoyage Et pour L'aspiration Donc voilà Le boost pour tapis Et le nettoyage Des tapis En profondeur On va retrouver Le nettoyage Des planchers Donc il va détecter Le type de sol Et vous pouvez également Aussi le choisir Et là vous pouvez Choisir de nettoyer Dans le sens Du plancher Donc là pour l'instant Il n'y a pas de carte Et après vous pouvez Indiquer donc Le type de sol Que vous avez Donc le carrelage Le plancher Lui mettre C'est un plancher Horizontal dans la pièce Ou vertical Et on va retrouver Les paramètres Donc de la station Multifonction Donc Vous pouvez Régler l'intervalle De lavage De la serpillère Donc soit A chaque pièce A la fin de chaque pièce Soit en temps Donc là par exemple Il est réglé Sous des 15 minutes Le robot revient A la station Et nettoie donc Les serpillères Vous pouvez Retrouver également Le mode De lavage Des serpillères Donc plusieurs modes Léger Equilibré Ou en profondeur Et on retrouve Également Donc le vidage Automatique De la poussière Et également Le séchage Automatique Le séchage Automatique Est réglable En temps Soit 2h Soit 3h Soit 4h Alors si votre robot Est dans une pièce De vie Attention Le séchage Fait un petit bruit On va retrouver La voie du robot Donc vous pouvez régler L'intensité du volume Mais également La langue Donc on va le mettre En français Donc je vais baisser un petit peu Démarrage De nettoyage Alors là Le cure-evo Ne fait pas Beaucoup de bruit Contrairement A d'autres aspirateurs Qui hurlent un peu Là même à fond On l'entend Très peu Donc il va rester Assez discret Et on va retrouver Donc les paramètres Du robot Alors vous pouvez désactiver Donc le petit voyant Le petit éclairage Des voyants Donc vous pouvez aussi Également régler Le ne pas déranger Donc là Il est déjà réglé Il ne démarrera pas Entre 22h et 8h Alors ça c'est un petit plus Après de l'aspirateur Roborock Depuis un certain temps Propose le rechargement En dehors Des heures de pointe Donc en heures creuses Pour payer moins cher Donc lorsque vous activez Et donc là Vous pouvez programmer Donc vos heures creuses Ici Donc le début Et bien entendu La fin Alors la marque précise bien Attention La période de rechargement Deuxiètre De plus de 6h Et le robot Dispose en plus D'une charge rapide Qui est à environ 30% plus rapide Qu'un aspirateur traditionnel Et donc vous retrouvez Le paramètre Donc carte hors ligne Lorsque votre robot Reste en dehors De sa charge Pendant plus de 12h Au bout d'un moment Il va s'éteindre Et vous retrouvez L'emplacement Son dernier emplacement Donc où il se trouvait Sur la carte Et bien entendu Tout en bas Vous retrouvez l'unité Donc en mètre carré Pour nous Alors ensuite Vous allez retrouver Épingler Et y aller Donc là Normalement Ça va afficher la carte Vous avez juste A lui indiquer l'endroit Et l'aspirateur S'y rendra Automatiquement Vous pouvez également Contrôler à distance Donc soit via des boutons Soit via une manette On va retrouver également Donc l'historique Des nettoyages Donc pour l'instant Il n'y en a pas Vous allez retrouver L'entretien Donc là Vous allez voir Un peu les consommables De l'aspirateur Et au moment De les nettoyer Vous trouvez Le manuel d'utilisation Donc disponible Depuis l'application Vous retrouvez Les différents paramètres Du produit Et tout en bas Donc la mise à jour Logiciel Donc là Il est à jour Et vous pouvez partager Donc si vous êtes Plusieurs personnes A utiliser l'appareil Au domicile Vous pouvez donc Le partager Avec d'autres personnes Donc On revient A la page principale Et on va lancer La cartographie rapide Démarrage de la cartographie Donc voilà Petite voix Toute douce En français Vous signalent Le démarrage De la cartographie Donc voilà Donc là On a fait La cartographie Uniquement De la cuisine On l'a bloqué Avec la caméra Il ne pouvait pas passer Alors sur le côté On va retrouver Un petit cube 3D On va cliquer dessus Voilà Donc là On peut retrouver Les détails de la carte Nom Type de sol Meubles Obstacle La rotation de la carte Si vous le souhaitez Et bien entendu Vous pouvez la mettre En 2D Ou en 3D Donc là On voit l'aspirateur Avec la carte Dessinée en 3D Son petit chemin Qu'il a fait Donc il s'arrêtait là Parce qu'il y avait La caméra Voilà On va la remettre En 2D C'est plus facile Et juste en dessous Vous pouvez donc Voilà Paramétrer Donc la carte Donc on voit Le nom de la carte Carte 1 Vous pouvez la renommer La supprimer La restaurer Une autre carte Ou la sauvegarder Et donc Vous pouvez modifier Les pièces Alors Juste ici On va diviser La pièce Voilà Donc voilà C'est assez simple Vous faites un trait Ça coupe la carte En 2 Et voilà Donc ici Par exemple Vous pouvez nommer Vous pouvez dire C'est la cuisine Ça tombe bien C'est la cuisine Voilà Et donc J'ai La cuisine De dessiner Le robot Qui est bien là Et donc On va pouvoir lancer Un nettoyage Alors On a mis des saletés Au niveau de la zone Et donc On va lancer Le nettoyage De la pièce Donc je vais sélectionner Pièce Je vais y passer 2 cycles Vous pouvez jusqu'à 3 cycles On va perdre 2 cycles Et on va régler Donc Donc on va régler Il va nettoyer Et aspirer Et donc là Il va nettoyer Au maximum De sa puissance Et le niveau d'eau Donc On va le mettre En élevé Voilà Et donc On va lancer Le nettoyage En étant Nettoyé Donc il va nettoyer Uniquement Que la cuisine 2 cycles Donc 2 passages Et voilà Démarrage Du nettoyage Sélectif De pièces Donc avant de démarrer Il lave la serpillère Il va se remplir en eau C'est pour ça que c'est un peu long Servillère lavé Reprise du nettoyage Nettoyage terminé Retour à la station Sous-titrage Chargement à court. Huidage du bac à spécial. Au retour à la station du robot, il explique bien tout ce qu'il fait. Il a commencé par vider le bac à poussière et il est en train de laver la serpillière. Et après il va se mettre en mode séchage de serpillière avec un air chaud à 45 degrés. Il a nettoyé la cuisine, c'était assez propre, on a fait deux passages, donc c'est relativement propre après deux passages. On peut voir qu'il a fait par rapport à la caméra sa position. Il est remonté du bas vers le haut de l'image et après il est repassé de gauche à droite. Ça a vraiment fait un beau quadrillage et surtout ça a permis de bien nettoyer la pièce en deux passages. Donc voilà, pour la suite de la vidéo, on va passer avec un nettoyage de la pièce. Alors pour ce faire, on a posé du ketchup au sol, deux traces de ketchup, une non sèche, donc elle est juste ici et une sèche juste là. On va voir comment le système de double serpillière rotative va se comporter. Donc d'après la marque, ça va appliquer une certaine pression au sol et donc éliminer les tâches sans effort. On va voir si les tâches un peu plus sèches vont être éliminées également. Et donc le système permet une rotation de 200 tours par minute des serpillières. Donc on va voir si ça va être assez efficace pour enlever ces tâches. Donc comme tout à l'heure, on va le faire en un seul passage. On va choisir la cuisine toujours et donc là, on va mettre laver uniquement. Voilà, et donc en approfondie, donc on va voir en approfondie avec un niveau d'eau élevé, juste en nettoyage, ce que cela va donner. Donc je lance. Démarrage du nettoyage sélectif de pièces. Donc là, il vient de terminer le nettoyage. On peut voir au sol, donc la trace de ketchup liquide est totalement disparue. Par contre, la trace sèche, il reste un peu de trace. Donc là, on va laisser nettoyer les serpillières. On va nettoyer le sol et on va passer donc à la détection d'obstacles. Donc voilà, donc là, on a posé deux objets au sol et on va voir un peu la détection d'obstacles. Donc on va lui lancer le nettoyage. Démarrage du nettoyage sélectif de pièces. Donc on va utiliser le nettoyage sélectif de pièces. C'est bon. ... ... Donc voilà, le petit balai qui ramène la poussière vers la grosse brosse a poussé plusieurs fois le petit objet en plus il est assez léger mais sinon il a quand même réussi à détecter les deux objets et les éviter en évitant ces objets donc on a mis un tapis au fond, on nettoie comme d'habitude et on va voir ce que ça donne ... ... Voilà, là il détecte et il monte la sortie. On le voit bien sur la vidéo. Alors sur la carte également, on voit les petits points qui font des lignes. Donc c'est bien le tapis. Donc voilà, il détecte le tapis. Il fait monter la serpillière de 7 mm. Et on va lancer donc un dernier test avec un tapis beaucoup plus épais. Et on va voir comment il se comporte. 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 Donc voilà. Il a réussi à monter sur ce tapis qui est beaucoup plus haut que le précédent et il a réussi à le nettoyer en profondeur. On voit un double passage uniquement sur le tapis. Par contre le tapis n'était pas totalement à plat. On voit une petite bosse juste là et donc il a détecté un obstacle. Il a détecté un obstacle et donc il vous met qu'il y a eu un obstacle. Donc ça n'a pas empêché qu'il revienne sur le côté pour passer et bien nettoyer le tapis sans souci. Donc voilà pour cette vidéo sur le Roborock Curevo. Cet aspirateur va vous simplifier le nettoyage grâce à cette station multifonction intégrant 5 fonctions. Comme je vous rappelle, le lavage automatique de la serpillière, le séchage automatique de la serpillière, le vidage automatique de la poussière, le remplissage automatique en eau et surtout la base détachable de nettoyage des serpillières pour une facilité d'entretien. Alors l'aspirateur quant à lui va disposer donc d'une puissance d'aspiration de 5500 PA, une brosse en caoutchouc qui va éviter l'entremêlement des poils et un nouveau système donc de double serpillière rotative qui va permettre donc de retirer facilement les taches. Donc voilà la vidéo est terminée. Alors comme habituellement on vous met les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Universe Xiaomi. A bientôt !